Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Paddock TV pour un nouveau résumé de la Flat 6 Reloaded 2018 organisée par les Gentleman Racer et une nouvelle fois accompagnée de Nicolas. Salut à toi Nicolas ! Et salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui sur Estoril, le circuit portugais bien connu, ancien circuit de Formule 1 avec la petite chicane, nouvelle petite chicane qu'on aura le temps de vous laisser découvrir et surtout aujourd'hui ce sera une course d'endurance et pas de course sprint, donc une course d'endurance de 70 minutes. Exactement, on vous propose là le tour du Polman, une nouvelle fois avec Greg, donc on vous laisse découvrir le tracé d'Estoril. Alors par contre petite incertitude aujourd'hui concernant la course en fait pendant la manche à Estoril, au niveau de la météo on savait pas trop comment allait se dérouler la course, quelles étaient les conditions météo. On a vu tout à l'heure en arrière plan qu'il y avait un spray qui se dégageait de l'arrière des voitures, là la piste semble sèche pour les qualifications pour la course, il est pas impossible qu'on se retrouve avec peut-être de la pluie, une piste humide, donc on va découvrir ça pendant le highlight. Et pendant ce temps là on voit que Greg enquille les différents secteurs et les différents virages à une vitesse assez folle. Oui un tour en 36.4 pour la pôle, on peut dire qu'il amuse pas la galerie. Ouais on voit que la voiture, on voit que le train arrière se balade assez avec une amplitude un peu plus importante, pour en fait c'est le train arrière qui fait pivoter la voiture, on a vraiment cette sensation que c'est l'arrière qui emmène tout le reste. Alors c'est forcément dû au sac à dos de la Porsche, qui on le rappelle est une voiture propulsion avec un moteur central arrière, c'est à dire que le moteur est situé complètement à l'arrière de la voiture, il est pas devant le train arrière, il est sur le train arrière avec éventuellement un peu de déport à l'arrière. Donc ça augmente un petit peu de l'inverse, le train arrière, et voilà on en a terminé avec ce tour qualif et donc Greg avec un 36.4 comme tu me l'as dit, accompagné de Jonathan en 36.7. Trois dixièmes quand même entre les deux voitures. Ouais, trois dixièmes, encore deux dixièmes pour la troisième place, Yozézé également dans le même dixième que la troisième place, et ensuite il y a un petit trou, 37.5 pour Patrice, 37.8 pour Huggy, et ensuite on va retrouver nos pilotes habituels avec des chronos assez serrés comme on a l'habitude de voir. Dobby Man avec la Porsche Psychedelic, fameuse réplique Porsche Psychedelic, où les Haumans... Il y a quelques années maintenant, et on voit une grille par contre un petit peu plus clairsemée pour cette manche destaurée. Alors est-ce le trajet au Portugal qui a réfréné les pilotes, ou la météo pas forcément très très claire ? On voit que c'est Fab qui termine la grille de départ avec 17 voitures en grille, et une nouvelle fois départ arrêté, et comme vous pouvez voir, 1h10 de course. Oh, ça a bougé pour la troisième voiture. Ouais, Greg Hunt. Il va très probablement prendre une pénalité, il s'est décalé d'ailleurs à l'intérieur tout de suite pour défendre, et Jonathan qui plonge à l'intérieur sur Greg, le contact, où ça va s'empiler derrière, où ça va être compliqué là. Là, on a les trois voitures de tête qui sont parquées à la sortie du virage. Ouais, là Jonathan qui a été un petit peu optimiste, et qui du coup, eh bien, vont se retrouver complètement bloqués. Allez, on va voir ce qui s'est passé derrière, avec Huggy qui prend un... Non, c'est Dolphins. Dolphins, oui, autant pour moi. Dolphins qui prend un très très bon départ, et qui dépasse, eh bien, JP et Fred Network. JP qui essaye de reprendre sa position, et du coup, eh bien, contact entre Fred Network et Dolphins, et Dolphins qui se retrouve, eh bien, en sens averse dans la ligne des stands, alors qu'on voyait Stéphane Perrin ressortir des stands. Et Greg, du coup, qui a abandonné, là, vous avez la petite notification sur l'instructeur, par contre, on est avec Fab, 9ème. Qui est à la lutte, ici, avec MonLoup. Partie très rapide, là, du tracé des stories, avec là, par contre, un goût, chacun, gros freinage. Mais, voilà, Fab est mieux placé, et sur MonLoup, ça passe plus facilement devant ses Fred Network. Oui, on peut voir aussi un circuit assez bosselé. La voiture bouge beaucoup. Et là, on se retrouve, eh bien, avec Fred Network en 7ème position. Il prend pas mal de tours, le moteur, hein, ça freine sur la boîte, pas mal. Tout à fait, on a Ducatman, là, qui va en profiter, on a vu Fred Network, hein, qui a raté un petit peu son freinage, un petit peu perturbé par le pilote devant lui, qui n'est autre que Dobbyman. Et du coup, Fred Network, il perd une position face à Ducatman. Et on a un groupe assez dense, et on va rester avec ce groupe, puisqu'on va retrouver Dobbyman, avec Fab, juste derrière lui, et Fred Network. Et là, Dobbyman qui sort un peu large, qui est obligé d'élargir son virage, il est pas bien placé pour le prochain virage, il rate le freinage. Et les deux pilotes qui le suivent vont tenter de décroiser Fred Network, qui part également à la faute, mais ça va permettre... Oh là là, on a pas mal d'échanges de position, là, on a MonLoup qui défend sur Isoca également, ça part un petit peu large dans le dernier virage d'action, hein. On est avec MonLoup en caméra embarquée, on revoit un petit peu tout ça. Quelque peu plus tard, Isoca sur l'extérieur, il a pas osé... Isoca sur l'extérieur. Pourtant, alors je sais plus en quel ADSL, mais il me semble qu'il y a eu en Formule 1 dépassement par l'extérieur, dans ce virage, il me semble que c'était Ville Neuve, alors je saurais cliquer dans les années. C'est chaque Ville Neuve, je crois. C'est possible, alors que là, on voit un gros contact, on a JP, là, qui part complètement, qui a complètement raté son freinage, et contact entre Dobbyman et Fab. Fab qui part un peu large. Ouais. Oh, et... C'est Isoca qui part à la faute. Ouais, c'est Isoca, tout à fait. Dobbyman, c'est la psychédélique, elle est là, la voiture de Dobbyman, avec Fred Network juste derrière lui. C'est Greg Hunt. Non ? Autant pour moi. Non, c'est... Ils ont des voitures qui se ressemblent beaucoup, effectivement. Ouais, c'est Greg Hunt, il me semble. Tout à fait, oui, tu as raison. Greg Hunt qui part un petit peu large, et du coup, ça donne un petit peu d'air. Alors, Fred Network, on voit qu'il élargit les trajectoires, il essaie de se créer une ouverture, et hop ! Dobbyman qui part à la faute. Et du coup, ça va permettre aux deux pilotes de passer. Deux places de perdues pour Dobbyman. Ouais, et du coup, on va retrouver ces deux pilotes, Fred Network et Greg Hunt, en bagarre. Fred Network devant Greg Hunt qui prend l'aspiration. Il va certainement tenter le freinage. Ça ferait de tard pour Fred Network et Greg Hunt qui vont en profiter. Il est mieux passé, Greg Hunt. Et ça va passer. Peut-être que Fred Network va décroiser, mais non. Oh, ça bloque beaucoup les pneus, là. Est-ce que la piste ne serait pas en train de changer un petit peu ? Pour l'instant, on est toujours sur une piste sèche. Peut-être que... On n'a pas vu de bouts d'eau pour l'instant. La météo se rafraîchit. On va surveiller le ciel au loin, quand même. En attendant, on est avec Yozézé. En bagarre avec Kimi Ferrari. J'ai l'impression que Kimi Ferrari, là, il a un petit peu raté le freinage. Et il va ouvrir la porte à Yozézé qui glisse sans hésiter le capot de sa flat 6. Mais malgré tout, Kimi Ferrari arrive à repasser devant. Yozézé très menaçant ici. Qui va pousser Kimi Ferrari à la faute. Et il trouve l'ouverture. Du coup, Yozézé récupère la troisième place. Ce qui va arriver à prendre quelques longueurs d'avance tout de suite. Allez, on retrouve Alan Moore dans le premier freinage. Et on voit que tous les pilotes ont des difficultés avec les freins. Tous les pilotes bloquent un petit peu les roues. Oula, Yozézé. Yozézé. Alan Moore, là, qui... Qui a un petit peu trop mangé là. Le vibreur. Et du coup, eh bien... Oula, il fait un peu peur aux autres pilotes. Mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément en très bonne position. Voilà, il se met dans l'herbe. Ouais, mais j'aurais fait le demi-tour de l'autre côté, moi, plutôt. Oui, effectivement. Et tous les pilotes, vous voyez, prennent un petit peu des pincettes. Allez, ça va repartir pour Alan Moore. Mais du coup, il va repartir dixième. Et là, hop, on voit la pluie. Il pleut sur le tracé d'Estoril. Avec grosses gouttes même, je dirais. Et il y a des pilotes qui ne rentrent pas tout de suite. Dobbyman plonge dans les stands. Les essuie-glaces sont activés sur les voitures. Fred Network, ici, à la lutte avec JP. Alan Moore derrière. Attention, les distances de freinage, du coup, vont se rallonger considérablement. Et on voit que JP, là, il a été limite, limite. C'est passé. Il n'y avait pas beaucoup de marge. Oui, exactement. Et on voit que, pour l'instant, les voitures ne lèvent pas d'eau. Donc, la piste est encore à peu près pratiquable. Mais à la fin du tour, eh bien, voilà. Là, ça devient plus compliqué. On va voir les pilotes qui vont s'infiltrer dans les stands. Non, Yozeze reste encore en piste. Et c'est Patrice qui est actuellement le leader de la course. Il plonge dans la voie des stands. Est-ce que le passage en pneu-pluie, à ce moment-là de la course, est la bonne stratégie ? Ah, bonne question. On va voir, eh bien, justement, avec Yozeze. Et je pense que la bonne solution, effectivement, ce serait peut-être les pneus-pluies. Parce que Yozeze, avec ses pneus-slics, eh bien, on voit qu'il a beaucoup de mal dans les freinages. Un petit tête-à-queue. Alors, certes, il est en tête. Certes, il a de l'avance. Mais l'avance va peut-être être perdue. Oui, on va avoir la réponse, eh bien, dans 49 minutes. En version accélérée, d'ici 5 minutes, vous aurez le résultat. Mais il nous reste 49 minutes de course. Puisque JP, lui, est poursuivi par Alan Moore et Fab. Gou de ligne droite, ça se décale pour Alan Moore. Alors, attention au freinage. On rappelle, les distances de freinage sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues. Et du coup, là, JP qui s'est un petit peu raté et qui va perdre deux places. On avait vu qu'ils s'étaient déjà ratés sur le sec. Oui, alors, est-ce qu'ils ont changé de pneu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont déjà changé les pneus ou pas. Je pense que oui, parce qu'ils m'ont l'air d'avoir quand même une adhérence relativement stable. Je pense qu'ils sont passés en pente de pluie. Et du coup, on retrouve Viozézé, 5ème, certainement après son arrêt au stand. Et devant lui, il vient... C'est Greg Hunt et Huggy. On peut voir la visibilité assez réduite, sous la pluie, avec le spray qui est levé par les voitures de devant. Oui, mais surtout, il s'est arrêté de pleuvoir. Et contact entre Greg Hunt et Huggy. Viozézé va peut-être en profiter. Donc, la piste va aller en s'asséchant. Allez, je pense qu'il va y aller, là, Viozézé. Eh non. Ah, c'est compliqué, ce virage. Un virage assez rapide. Là, on est encore dans des virages assez rapides. Alors que Greg Hunt va manger un petit peu les vibreurs. Et déstabiliser la voiture. J'allais dire, pour moi, c'est Estouril qui est compliqué. Il n'y a pas que ce virage. Oui, ce n'est pas faux. En tout cas, Viozézé, on a profité pour passer 4ème. Et se mettre en chasse de la 3ème place. Avec Huggy devant lui. Mais attention, parce que Greg Hunt va peut-être tenter quelque chose au freinage. Il n'a pas vu où était ressorti Greg Hunt. Viozézé, en tout cas, frein de milieu de piste. Donc, il ne doit pas être loin derrière. Oh, Huggy ! Oui, qui fait la faute en sortie de virage. Et qui offre bien la 3ème place à Viozézé. Et il pleut encore, hein, si. Eh ouais. Alors qu'on a vu un gros travers, là, sur l'écran, très furtivement. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu l'œil assez actif. Et là, Huggy, qui se fait dépasser, du coup, par Greg Hunt. Huggy qui n'a pas l'air à l'aise sous la cuillère. Eh non, pas mal de petites fautes, là, pour Huggy. On reste avec lui, d'ailleurs. On voit que la piste est détrempée, là, par contre. On voit l'aspect brillant du tracé, avec la couche d'eau, qui a maintenant envahi la piste. Là, par contre, la piste est complètement détrempée. On voit les flacs le long des murets. Là. Oh, il bloque tout, Huggy ! Il tente le freinage sur la boîte, et il bloque la boîte. Et du coup, tête à queue. Kimi Ferrari qui part à la faute. Ouais, je pense que c'est avec le fait que Guy soit en tête à queue, hein, qui a fait partir. Ouais, il s'est fait peur, là, Kimi Ferrari. Par contre, on a toujours Patrice, hein. On peut voir Patrice en tête, toujours, avec Yozézé, deuxième. Ouais, alors qu'on va retrouver Fab. Nous sommes au 23ème tour. Il reste 30 minutes de course. On a passé la mi-course. Et du coup, eh bien, Fab en cinquième position. Devant lui, eh bien, c'est Huggy, je crois. Non, c'est Alan Moore devant lui. Par contre, Fab qui part à la faute. Oh, bah, Huggy, il est là, regarde. Ouais, Huggy, il est là. Mais là, Alan Moore, euh, Fab, clairement, est un peu revenu sur la piste difficilement. Et là, la piste, elle est un petit peu bloquée, comme sur le périph parisien en heure de pointe. Ouais, Huggy, là, il a fait une marche arrière pour reprendre la piste. Fab a attendu que Guy s'en aille pour repartir. Ouais. Et Kimi Ferrari, du coup, là, va se retrouver. Avec JP en bagarre pour la cinquième place. Et le soleil est de retour. En effet. Alors, la piste va sécher. Alors, je ne sais pas si la piste aura complètement le temps de sécher, parce qu'il ne reste que 25 minutes, mais la trajectoire devrait être de plus en plus sèche. Ce qui veut dire, en théorie, que si la trajectoire sèche, eh bien, ça va être de plus en plus compliqué de doubler. Ouais, et surtout, à savoir qui c'est qui osera mettre les pneus steaks le premier. Eh, on va voir si des pilotes rentrent au stand. En tout cas, Kimi Ferrari qui fait le dépassement sur JP pour le compte de la cinquième place. Et d'ailleurs, on retrouve JP quelques instants après, avec Huggy derrière lui. Oh là, JP qui rate complètement la corde. Et du coup, Huggy va certainement en profiter au freinage. Huggy qui plonge, hein. Huggy qui plonge pour le compte de la sixième place. Et du coup, JP descend en septième position. Il a eu la petite faute. Il en a profité tout de suite, Huggy. Pour récupérer une position, là, on a Isoca qui jardine en difficulté. Et on va se retrouver à un peu moins de six minutes de l'arrivée avec Kimi Ferrari et JP pour le compte... Enfin, pour la quatrième place. Actuellement, donc, quatrième et cinquième. Dans cette longue ligne droite, on constate qu'on a toujours Patrice devant Yozézé et Alan Moore, troisième. La trajectoire qui s'est asséchée un petit peu, mais c'est pas encore totalement ça. Et surtout, on a un Kimi Ferrari, là, qui rate complètement son freinage. Et JP qui en profite immédiatement. Ouais. Et par contre, les écarts devant n'ont pas bougé. Et on va voir Patrice s'imposer ici, à Estoril, devant Yozézé et Alan Moore. Voilà, Yozézé deuxième. Avant, c'est Huggy qu'on a vu qui a terminé à un tour. Par contre, on n'a plus que onze voitures. Sous le drapeau à Damier. On a eu six abandons. Et on a un commissaire de piste qui va falloir aller voir un docteur. Parce que je pense que le bras est compliqué, là. En tout cas, Patrice qui fait la très très bonne opération sur cette course. Et qui remonte en troisième position du classement général. Je m'attime ça, hein. Je n'aurais pas dû plus dire. Voilà. Bon. Et voilà, la suite du classement. Donc, Patrice, du coup, qui s'en sort très très bien sous la pluie. On peut dire que ça a peut-être des conditions qui lui correspondent à Patrice. Ouais, je crois que c'est sa première victoire chez les Gentleman Racer. Il me semble qu'il avait peut-être déjà fait des podiums. Mais victoire, il me semble jamais. Première victoire pour Patrice ici, chez les Gentleman Racer. Et on a donc toujours nos 35 voitures classées. Allez, on se retrouve, quant à nous, très prochainement. Pour la quatrième décimanche de ce championnat Flatis Reloaded à Brenzach. Merci de votre fidélité. Merci Nicolas pour m'avoir accompagné sur ce résumé. Merci à Fabien pour le montage. Et rendez-vous à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501